Et si plonger dans l'eau froide pouvait booster ton corps ? Comme aucun café du matin ? Découvrons ensemble ce que la science en dit. Tu pourrais être surpris des effets sur ta santé. Bonjour, je suis le docteur anonyme, médecin généraliste. Aujourd'hui, parlons du bain froid. Mode passagère ou véritable secret de vitalité. Voyons ce que les recherches nous apprennent, et surtout ceux qui fonctionnent vraiment. Commençons par un effet immédiat que beaucoup ressentent dès la première immersion. Un réveil pour le système nerveux. L'eau froide provoque une libération de noradrénaline, une hormone qui augmente la tension et la vigilance. Résultat, une sensation d'énergie instantanée, parfois comparable à un vrai shoot naturel. Mais ce n'est pas tout, le froid peut aussi agir sur tes défenses naturelles. Effet sur l'immunité. Une étude aux Pays-Bas a montré que les personnes prenant régulièrement des douches froides étaient némoins souvent malades. L'exposition au froid stimule certaines défenses immunitaires. Ce n'est pas magique, mais c'est un petit coup de pouce pour ton organisme. Et pour les sportifs, il y a un autre avantage intéressant, récupération musculaire. Les bains froids aident à réduire douleur et inflammation après un effort intense. Mais attention, les bénéfices sont modestes et varient selon les individus. Bien sûr, il y a quelques précautions à connaître avant de se jeter à l'eau. Le bain froid est déconseillé si tu as des problèmes cardiaques ou de l'hypertension sévère. Commence toujours progressivement. Douche tiède, puis termine par quelques secondes d'eau froide. Alors, torture ou secret de vitalité ? La réponse, ça dépend de ton corps. Mais utilisé avec précaution, le froid peut devenir un vrai allié pour ton énergie et ton bien-être. Tu veux d'autres astuces santé basées sur la science ? Abonne-toi et active la cloche.